D'accord, Marine Le Pen a dit il y a quelques instants qu'elle ne voudrait pas aller à Matignon, sans doute pour se réserver pour la présidentielle. Vous seriez prêt à aller à l'hôtel de Matignon ? On verra, je veux dire... Non mais oui ou non, vous vous sentez capables ou pas ? On verra, écoutez, on verra le jour où on devra prendre nos responsabilités, si vous voulez. Il y a beaucoup de scie dans votre question, s'il y a une dissolution de l'Assemblée Nationale, si nous avons la majorité... Vous appelez à la dissolution, je ne m'abuse. Ce qui est clair, c'est que s'il y a une dissolution de l'Assemblée Nationale, alors nous partirons au combat pour redonner le pouvoir au peuple français et pour plébisciter une majorité, une majorité de députés à l'Assemblée Nationale pour pouvoir gouverner le pays. Donc, encore une fois, le pouvoir ne nous fait pas peur, on l'attend depuis de très nombreuses années. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ont bien compris que la question n'est pas est-ce que le Rassemblement Nationale arrivera au pouvoir ? La question, c'est quand ? C'est vrai que d'élection en élection, on ne cesse de monter et on ne cesse de monter parce qu'on suscite aussi un espoir pour les gens, l'espoir de leur dire qu'avec nous, ça sera mieux demain. Non mais si tout le monde OERN dit qu'il n'est pas prêt à aller à Matignon, on se dit que votre parti est prêt. Je vous rassure, nous sommes prêts, nous y travaillons, nous avons un projet sérieux, nous avons les équipes pour le faire et probablement que nous aurons l'occasion aussi de tendre la main à des patriotes sincères qui viennent de droite ou de gauche qui veulent participer avec nous au redressement du pays. Et si nous devons aller à Matignon, nous irons à Matignon. Et vous savez, on a beaucoup de profils très compétents aujourd'hui pour ce poste. Et c'est généralement le poste où on ne manque pas de candidats. Merci. Merci.